Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment faire un relevé de chantier et ce relevé de chantier on va le faire au crayon de papier, à la main, sans forcément savoir dessiner et en 3D Alors donc là je suis dans mon appartement et puis je m'apprête à relever toutes les côtes et puis tous les équipements qu'il peut y avoir dont il faut que je tienne compte lorsque je vais faire les plans de mon appartement Et donc pour faire ce relevé de chantier on va repérer tous les équipements, on va tout redessiner à la main sur une feuille de papier mais je ne sais pas si tu m'as déjà vu dans mes vidéos comment j'écris au tableau vraiment je suis nul en dessin, ce n'est pas mon truc mais pourtant n'empêche que j'ai une petite technique que je vais te partager pour pouvoir faire des relevés de chantier propres en 3D et puis sans forcément savoir dessiner et donc en fait pour ça on va utiliser une feuille de papier un peu spéciale alors je ne sais pas si tu vois, il y a des petits triangles on a des petits triangles et en fait ça s'appelle du papier isométrique et puis donc il suffit de suivre ces petits triangles et ça va nous permettre de redessiner et puis de faire de la 3D alors déjà première chose, je vais choisir un coin où me positionner dans l'appartement donc de préférence, là tu vois j'ai ma feuille et en fait je vais dessiner le rectangle de ma pièce donc tac, 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 tac donc c'est mieux si je me mets dans l'angle là ou dans l'angle là mais réfléchir à où est-ce que tu te positionnes dans la pièce quand tu t'apprêtes à dessiner c'est un point qui est assez important, enfin ça vient avec l'habitude alors attention je précise, je ne suis pas professeur de dessin industriel ou quoi non non, juste je fais mes relevés comme ça et je te partage ma technique si ça peut t'aider, c'est tout alors concrètement mon dessin, il faut que je me positionne dans un coin particulier de la pièce et de préférence l'un des coins où il y a le moins de détails à dessiner donc là, ici celui-là concrètement, il n'y a pas grand chose à dessiner et puis, bon alors moi je suis droit clé donc du coup ça peut influencer un petit peu aussi voilà, je vais le mettre là et puis on va commencer à dessiner alors, donc, hop voilà, donc là, tu vois, à la main, je viens de redessiner les lignes du sol donc je me suis positionné dans le coin ici j'ai dessiné mon mur comme ça là, à cet endroit-là, ici, j'ai ma fenêtre ensuite, donc là, hop, tout droit et puis ensuite, si tu veux, ici, on a la porte par où on entre et puis ça fait, on a un gros conduit de cheminée ici, comme ça et puis ensuite, là, on a le fameux poil de masse et puis ensuite, le mur qui continue et qui va rejoindre voilà, donc ça, c'est les lignes du sol et maintenant, on va passer à la 3D tout de suite il me suffit de faire, hop tac tac, comme ça voilà et puis, alors, je vais relier et puis j'ai ma fenêtre qui est au milieu, comme ça et là, tu vois, juste en ayant fait 4 lignes de plus et bien, on vient de faire de la 3D, en fait voilà, c'est tout on va continuer on va faire la cheminée voilà, on va lire la cheminée, hop elle fait comme ça voilà, donc là, je viens de refaire la cheminée ici, voilà et puis, tu peux voir, on a de manière très simple réalisé un plan en 3D voilà, donc maintenant que j'ai ça, je vais prendre mon mètre et puis, je vais relever toutes mes codes et j'en profite pour te partager une petite habitude tu vois, si juste, je me contente d'écrire les codes comme ça à main levée sur le plan il y a un risque qu'après, j'ai des valeurs qui soient sensiblement proches et je ne sais plus exactement à quoi ça correspond donc, un petit conseil que je te donne tu vois, par exemple, si je veux relever la distance entre le coin du mur et le bord de la fenêtre ici et bien, je vais faire ça je vais faire, tac et tac deux petits triangles et puis, je vais écrire ben là, on a 0, virgule voilà, et je vais écrire la valeur comme ça ici et du coup, en faisant ça si j'ai, par exemple, juste en dessous la valeur entre là et là et bien, tu vois du coup, je ne me trompe pas mon dieu là 89 11 127,5 ensuite, une petite astuce lorsque j'ai des distances un petit peu longues et que je dois mesurer et que je suis tout seul et bien, c'est que mon mètre, en fait voilà, je vais l'utiliser je vais l'utiliser de cette manière et là, par exemple, tu vois hop je pose mon mètre et il me suffit de venir lire la valeur qui est écrite ici et là, je peux lire 2,02 ensuite, lorsque tu vas prendre des distances et que c'est un petit peu long un conseil que je te donne fais attention si tu pointes à ce niveau-là tu fais attention à bien te mettre à ce niveau-là et pas être comme ça parce que concrètement ça peut te rajouter 5 mm et 5 mm, ça peut compter ça peut te faire une différence et ça peut te poser des problèmes donc, tu te poses bien comme ça voilà, et puis surtout tu fais attention à ce que ton mètre il ne soit pas tordu ou... ça, c'est pareil c'est des petits détails qui peuvent influencer sur la lecture de ta mesure peut-être pas sur 1 mètre mais si tu fais des mesures sur 2,50 mètres ou 3 mètres bon, ben, ça peut jouer à 5 mm ouais et puis pour finir la dernière cote que tu n'oublies pas c'est la hauteur sous plafond ça aussi, c'est important alors, tu vois si on regarde mon relevé de cote ça donne ça et alors déjà une chose lorsque tu relèves des cotes soit tu relèves tout en mètre soit tu relèves tout en centimètre mais tu ne fais pas les deux parce que regarde tu vois combien il y en a il y en a plein si tu commences à avoir des valeurs qui ne sont pas dans les mêmes unités après, tu ne te repères pas ça, c'est une chose et puis aussi si tu peux essayer de... donc, tu as vu qu'on... voilà, on trace deux traits entre deux cotes si tu peux essayer de mettre par exemple une cote à ce niveau-là et puis celle d'après à ce niveau-là et bien c'est pareil ça t'aide aussi à ne pas te tromper et à savoir quel trait correspond à quoi tu vois par exemple celle-ci je l'ai mise quasiment au plafond tu vois et en fait le truc si tu regardes ici tu te dis attends là il y a une cote mais il y a 1, 2, 3 traits à quoi ça correspond bon alors en fait tu as la cote qui est entre ce trait-là et ce trait-là et puis ensuite si tu veux j'ai mis près du sol cette cote-là donc tac tac voilà et puis après tu regardes pour la cheminée c'est pareil tu as plein de cotes donc tu as celle-ci qui est comme ça tac tac ensuite tu as celle-ci qui est comme ça et puis ensuite celle qui fait le retour elle est comme ça voilà tu vois juste on va comparer avec un plan que j'avais fait dès le début en 2D et si tu regardes j'ai tracé à la règle et je suis venu après avec ce que j'avais tracé à la règle pour reporter les cotes bon bah ça fait déjà un petit peu moins propre comparé à ça alors que là j'ai utilisé aucune règle j'ai vraiment tout fait à main levée ouais alors donc là on l'a fait pour une pièce et maintenant je vais le faire pour une autre pièce mon autre conseil aussi c'est tu fais une pièce tu fais un volume par feuille parce que sinon après si tu commences à avoir des cloisons qui se baladent au milieu tu ne sais plus vraiment ce que c'est à quoi ça correspond ça peut être un peu compliqué tu vois par exemple comme là par exemple la fenêtre on a un rebord de fenêtre si je viens redessiner mon rebord de fenêtre complètement ça fout un petit peu la merde tu vois c'est déjà un petit peu limite avec la cheminée et puis aussi pareil donc là quand tu fais tes traits de retour comme ça si tu peux essayer d'appuyer un petit peu moins avec ton crayon et bien c'est plus lisible on se rend mieux compte tu vois tu vas forcer un petit peu plus ton trait sur tes hauteurs de plafond qui vont être qui vont être éloignés mais là sur les retours tu vois bon là si tu peux appuyer un peu moins ça peut aider en termes de compréhension ouais quand tu fais ton carré de base ton sol là c'est pas grave on s'en fout mais quand tu passes sur la partie 3D pour l'œil ouais on va dire que ça facilite la lecture alors maintenant la prochaine étape maintenant qu'on a relevé toutes les cotes qu'on a tout redessiné à la main et bien ça va être de passer à l'ordinateur et puis de refaire le plan en 3D voilà donc j'espère que c'est une vidéo qui pourra t'aider pour tes chantiers à faire tes relevés si jamais tu veux récupérer ces trames de feuilles de papier isométrique en fait ça s'achète pas dans le commerce il faut savoir que c'est c'est juste une trame de PDF et puis tu passes ça dans l'imprimante et puis l'imprimante sur une feuille blanche elle va t'imprimer ce petit quadrillage qui va te permettre de dessiner alors cette trame si jamais tu veux te la procurer en dessous dans la description je te mets un lien et puis en fait il te suffit de cliquer laisser ton prénom et ton email et puis mon répondeur automatique te l'enverra automatiquement celle-ci voilà donc celle-là c'est pour du format A3 je verrai si j'en trouve une si j'en ai une en format A4 sinon ça s'imprime ça te fera des carreaux un petit peu plus petits et puis surtout n'oublie pas de liker t'abonner commenter la vidéo et puis éventuellement soutenir mon travail c'est important ça me permet de continuer à faire vivre cette chaîne allez je te souhaite bon courage pour tes travaux et puis surtout j'espère que cette vidéo pourra t'aider et je te dis à plus tard salut adieu adieu – Sous-titrage FR 2021